Salut à tous, si ce croque-monsieur te donne la dalle, et bah figure-toi que tu vas aller pouvoir le déguster. Je vais en effet choisir 4 ou 5 personnes sur mon Instagram pour venir le manger avec moi cette semaine. Bonne chance à tous et bon appétit. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis accompagné de monsieur Le Bouzeux, Romain. Comment tu vas Morgane ? Mec, ça va très très fort en ce début d'année. Pas du tout d'ailleurs. C'est pas du tout, pas d'autant. Ok, donc il va sortir la vidéo au mois de janvier, donc ok. T'as aucune idée de ce qu'on va manger aujourd'hui ? J'ai aucune idée de ce qu'on va manger aujourd'hui. Alors que c'est écrit dans le titre. J'ai pas préparé ça. Oh non, trop bien. Un croque-monsieur classique. C'est trop bien. Que j'ai acheté 1,72 les deux. Repas d'étudiant que je prenais tout le temps quand j'étais à la fin. C'est exactement ça. Moi je kiffe ça. Oui, pareil. C'est un peu mon repas de fonce-dalle en ce moment. Tu connais un peu l'histoire du croque-monsieur ? Pas du tout. C'était créé à Paris en 1910 à peu près, boulevard des Capucines. Ok. C'est français, d'accord. Ouais, c'est 100% français et parisien. Et à l'époque, il s'appelait ça croque-monsieur parce que le bistrottier, il avait fait une vanne. Tout le monde trouvait ça bon. Il avait dit ouais, c'est parce que je mets de la chair humaine dedans. Ça a pris le goût de... Ça a pris le nom, pardon, de croque-monsieur. Il y a aussi le croque-madame qui est super simple. Attends, me dis pas. Croque-madame, t'as une tomate. Pas du tout. On m'a dit croque-madame, t'as un truc en plus. En fait, croque-madame, c'est pareil quasiment. Sauf que tu rajoutes un oeuf. Un oeuf, putain. Du coup, c'est un peu plus gourmand, le croque-madame. Ouais, ouais, grave. Grave, grave. Bon, on va aller le cuisiner. On va revenir pour goûter ça. Tu cuisines un peu, toi, ou pas ? Pas du tout. Ouais, je commande tout le temps. Tu peux commander la reine. Moi, tu rigoles. Il a cru que la reine, c'était la Bretagne profonde. Non, mais tu peux commander des petits Queen Amman, des Galets de Saint-Michel et tout. Non, non, non. J'ai tout ce qu'il faut, ma reine. C'est vrai ? J'ai Ubery, j'ai Deliveroo, j'ai Just Eat, je sais pas quoi. Non. J'ai tout, j'ai tout. Il manque plus qu'une équipe de foot et c'est bon, quoi. Il est trop triste. Tu vous rappelles du dernier match PSGF ? Allez, on va faire les croques, monsieur. C'est parti. Bon, fallait pas ouvrir ce meuble. C'est 6 minutes, 3 minutes de chaque côté. 6 minutes. Il connaît, lui. Ah ouais, j'adore. Merde, moi, ça. C'est cramé. C'est cramé ou c'est doré ? C'est cramé de ouf. Non, mais il y a un croque-pussin. Attends, mais juste dites dans les commentaires, comment vous bouffiez un croque-pussin ? C'est pas noir, les gars, c'est doré. Mec, ne sois pas impressionné par la cuisson qui a été, je pense, fait à la cuisson. J'ai vraiment peur qu'à l'intérieur, ce soit un petit peu trop... C'est encore un petit peu frais, tu vois. Mec, je suis désolé, c'est or, c'est magnifique. Ouais, ouais, non, c'est beau. Ouais, j'aime bien. C'est la base, en vrai. Ça me rappelle ma jeunesse, hein. C'est à 40 pieds, tu sais. Tu sais que là, tu vas geeker comme jamais. Tu te prends des petits croque-monsieur. Tu les prépares en 5 minutes, tu peux vous devant l'ordi, c'est bon, t'es content. Moi, je trouve ça, par contre, j'avoue, qu'il y a beaucoup de fromage, je trouve ça un peu sec. Tu vois, c'est un verre d'eau à côté, tu vois. Moi, ce que je te propose, c'est d'aller goûter un croque-monsieur des malades. On va aller dans une brasserie, en fait, où les mecs, avant d'ouvrir, pendant un an, ils ont fait un tour de France pour récupérer les meilleurs produits. Et faire une carte qu'avec des produits simples, des produits qui respectent l'environnement. Ils achètent au bon prix pour que les agriculteurs et tout ne soient pas dans la merde. C'est un nouvel aspect qu'on va essayer de mettre dans la chaîne, c'est faire des trucs responsables. Ouais, je vois, ouais, ok. Mais c'est des mecs super classe et je pense qu'on va vraiment se régaler. Vas-y, bah, je suis chaud. C'est chaud ? Je suis méga chaud. Bah, c'est gros. Je suis plus que méga chaud. Donc là, du coup, on est chez Brasserie Bélanger, chez Victor et Charlie. D'ailleurs, Victor est en face de nous. Merci, Victor. Bienvenue, les mecs. On a monté un projet avec des potes il y a trois ans qui s'appelle Victor et Charlie. C'est le nom de notre boîte. On a commencé par faire tout un tour de France pour aller sourcer tous nos produits en direct. L'idée aujourd'hui, c'est de nous faire découvrir plusieurs produits à travers le croque-monsieur. On vend 10 euros ici à la brasserie. D'accord. D'accord. Et ensuite, on goûtera un truc un peu... Ouais, un peu plus pimpé. Du coup, tu as fait un tour de France. Du coup, pendant un an, tu as goûté plein de produits de ouf, tu as bu plein de trucs. Ouais, j'ai surtout pas mal picolé. Et quand tu as fait ce tour de France, ton objectif, c'était vraiment de te lancer après dans... Ouais, ouais. L'objectif, c'était de refaire de la bonne brasserie traditionnelle, pas chère et qu'avec des produits en circuit court. On ne veut pas du tout passer par des grossisses, par transgourmets, par des trucs de merde. Attends, mais du coup, le croque-monsieur, c'est français ou pas ? Parce que j'ai eu un bail comme quoi c'était français, mais apparemment, tu m'as dit que c'était pas... Le croque-monsieur, c'est australien à la base. Ça vient des indigènes. C'est en gros, quand ils faisaient de la chasse, ils faisaient cuire leur viande. Ils le mettaient entre deux pains, entre de la pâte qu'ils mettaient au four, au feu. Mais après, ça vient du boulevard des Capucines. Je vais vous présenter notre super chef cuistot, Antoine, qui veut vous faire une sauce mornay. Une sauce quoi ? La sauce mornay. La sauce mornay, c'est une béchamel dans laquelle on ajoute du comté, du comté râpé, du jaune d'œuf. Et nous, il y a une particularité, c'est qu'on le fait avec un beurre de baratte. Un beurre de baratte, on récolte le lait et la crème d'un beurre classique, généralement de vache fermière. On met dans une baratte qui est une veille. A l'époque, c'était en bois, on faisait ça manuellement. On tournait une manuelle. Et en fait, ça permet de battre la crème pour que ça devienne du beurre, au final. Alors, en gros, le croc, on est parti d'un super pain de campagne qui vient de chez Thierry Breton. Thierry Breton, c'est un boulanger dans le 10e arrondissement. On reste autour de la boîte. Il fait un pain vraiment à l'ancienne. C'est un pain qu'on fait au levain, qu'on tranche, dans lequel on va mettre du beurre, qui vient de la laiterie de Kierguillette. Mais ça, regarde ça, regarde ça ! On badigeonne de beurre fondu. Alors, pourquoi ? C'est pour éviter qu'en fait, le pain sèche à la cuisine. C'est tout à l'heure, c'était sec, tu vois, c'est ce que je t'ai dit. Là, ça, c'est une sauce Mornay, donc on a mis dedans. Donc, Mornay, je vous ai dit, c'est de la béchamel. C'est une béchamel dans laquelle on rajoute du fromage. Et en plus, on met un jaune d'œuf dedans, tu vois, pour que ça soit bien épais, bien crémeux. Je vais le détruire. Le jambon, on dit qu'il est persillé, parce que vous voyez un peu de gras dedans. Et c'est vraiment le gras qui donne le goût au jambon, quoi. Et c'est pas un jambon reconstitué qu'on peut voir chez Erta ou des trucs comme ça. Le comté, on le reçoit. Donc, ça, c'est un quart de meule. Donc, il faut imaginer qu'en gros, la meule, c'est quatre fois ça, quoi. Le fromage, comment il s'appelle ? Ça, c'est du comté. Angolo, Angolo. Comté. Allez ! Je sais pas si on la gardera, celle-là. Voilà, on va un peu là, mais on verra. Mais on est là pour s'amuser, quoi. Mais ça coûte combien, un quart de meule comme ça ? Un quart de meule comme ça ? Sur un quart de meule, t'as 10 kilos. Ça doit être 300, 400 euros, je pense. 300 euros, le quart de meule. En gros, on vous le fait avec des frites. Les frites, pareil, on a été chercher des pommes de terre en direct producteur. C'est un petit pépé qui s'appelle Rémy Baudel. Donc, t'as 500 kilos de pommes de terre qui arrivent toutes les semaines. Par semaine ? Par semaine, ouais. Qu'on épluche, qu'on taille en frites, on fait deux bains de cuisson. Le premier bain de cuisson permet de cuire l'intérieur de la frite. Et le deuxième bain, qui est dans l'huile plus chaude, permet de la faire gratiner et croustiller. Bon, alors les mecs, voilà le croc. Donc, bien gratiné au-dessus, avec, comme on a dit, la mornay, le jambon et vergnat dedans, le comté. Je vais vous le couper en deux, comme ça, vous allez pouvoir vous le partager. Alors, déjà, il n'y a aucun rapport avec ce qu'on a mangé au canard. Il n'y a aucun rapport. Aujourd'hui, pour accompagner votre croc, je vous propose un petit blanc. Ok. Donc, on est sur le domaine de Jean-Claude Lapalue. On est en Beaujolais. Vous allez avoir un nez assez floral sur des fleurs blanches qui va être, derrière, fini par une touche un peu beurrée. Donc, ça, ça marque le passage du vin dans le fût. Non, non, j'aime beaucoup, moi. On peut faire comme ça avant, c'est ça ? Ouais. C'est grave pas à l'aise, écoute. Eh, mec, on n'a qu'une vie, bordel. Ouais, j'aime bien. Tu bois un peu de vin, toi ? Pas du tout. J'avoue que le pain de campagne, il apporte vraiment quelque chose de ouf. C'est une régalade, mec, de ouf. Ouais, vous kiffez ? Genre, c'est une vraie régalade. Ça, c'est 10 balles ? Ça, c'est 10 balles. Ouais, 10 balles à la brasserie avec des frites, une petite salade. En entier, le pain. En entier. C'est l'avantage de passer en direct, tu as moins d'intermédiaires, et donc ça te permet d'avoir des prix bas où tout le monde est gagnant, en fait. Mon producteur est gagnant, et nous aussi, on est gagnant, parce qu'on a des coûts qui sont moindres, et on peut proposer des bêtes de produits avec une super qualité à nos clients. En plus, je l'ai laissé pour vous, le croque. Est-ce que tu goûtes un peu le croque, Hugo ? Tu peux rajouter du poivre de campote, si tu veux, aussi, dedans. Comme ça ? Exactement, comme sur le baie. C'est le poivre baie. Je ne t'ai pas fait goûter le croque monsieur pourrave tout à l'heure, parce que bon... Il était pas cramé, parce que je l'ai fait un peu hors. Il était noir. Et alors, putain ? En 2019, gros, noir, blanc, on est tous ensemble, on est là. Je pars avec, si vous en faites plus bien. On vous a fait un croque monsieur un peu plus what the fuck, qu'on propose aussi à la brasserie, c'est un croque monsieur truffé. Nous, on vous a fait une mornée à la truffe avec de la mélanosporum. Mélanosporum, c'est une variété de truffes. C'est en moyenne entre 650 et 3000 euros. 3000 euros ? J'ai pris toi la truffe ? Et toi ? Jamais. Donc là, ça c'est du jambon blanc truffé, qu'on propose à la brasserie aussi, en dégustation. Donc pareil, en gros, on est encore une fois sur un persillage. C'est du gras intramusculaire, qui donne le goût. Vous pouvez voir les morceaux de truffes qu'on met dedans, qui aromatisent en fait tout le genre. Donc juste ça, ça donne le goût quoi ? Ouais, juste ça, ça donne le goût. Pour dire qu'à quel point c'est fort. Exactement, et tu vas le sentir, c'est un goût assez particulier. Tu sens l'odeur ? Ok, vas-y, je goûte. J'aime bien. T'aimes bien ? C'est un goût très particulier. De la truffe Mélanosporone ? Ouais, Mélanosporum, c'est un nom latin, mais c'est une maladie incurable. Et alors là, tu prends une petite cuillère, mais genre c'est puissant. Ah oui, ça se goûte comme ça ? Tu peux goûter comme ça, mais c'est vraiment très très puissant. Waouh ! Tu vois l'odeur, on a voulu mettre à l'intérieur un comté, alors qu'il vient aussi de la frottière de Lavigny, mais c'est vraiment un comté d'exception pour le coup, qui est affiné pendant 36 mois. C'est-à-dire que pendant 3 ans, il reste en cave. Ah bah comme le petit Grégory. Ouais, exactement. Tu vois vraiment la différence entre le deux comtés ? On part vraiment de la même meule de comté. Le fourmage va vraiment se déshydrater, il va vraiment avoir un goût un peu plus puissant, un peu plus prononcé. C'est ça, plus t'as de l'affinage, plus t'auras du goût. Merci, frérot. T'aimes bien ? Par contre, tu peux me redonner mon saladier de frites, ton fourmage ? Putain, tu m'as endormi les frites ! Et voilà, le croque-monsieur à l'abonneur. Alors, ce croque, on le propose aussi à la brasserie, juste avec du jambon truffé. Pas avec de la truffe mélanosporum, mais en fait, le jambon truffé dedans, qui est à 12 balles. Donc, tu vois, tu peux venir découvrir la truffe, si tu veux, chez nous. C'était bien ? C'était bien. Tu vois, comme c'est tendre. Comment c'est moelleux, bon et tout. Et c'est agréable en bouche ? Sur les côtés, la croûte, là, qui est un peu plus proustillante. C'est la première fois que je suis content de manger la croûte. C'est super bon. La truffe, je trouve que la truffe n'est pas tout le goût, parce que j'ai mangé des plats à la truffe où il n'y avait que ça. Et là, on arrive à ressentir le fromage. C'est exactement ce que je vais dire. Je sens tous les goûts de la viande, le fromage et tout. Je kiffe. Alors, je tiens juste à dire qu'on va le finir. Mais bon, la vidéo ne peut pas durer 40 minutes, donc on va le poser et on va faire la petite partie d'Ijo. Mais je le reprends après. Il n'y a personne qui touche à ce truc. Alors, messieurs, pour terminer cette belle expérience, on va vous proposer deux digestifs différents. Victor et Charlie ont réussi à designer, en fait, si vous voulez, des verres. L'alcool va s'arrêter juste là et on sera à 3 centilitres de salle. Ah ouais, moi j'en veux 10. Ça va prendre des plus. T'as pas des peintes. Donc, on va commencer par le cavado. On est sur un alcool de cidre, distillé. Le cidre qui est fait à partir de pommes. Trempe juste tes lèvres, tu vas voir, c'est un goût de pommes. Tu sens la pomme. Tu bois pas trop d'alcool fort, tu vois. Ouais. Ça va ? Ouais, c'est bien. Tenez-toi. Moi, j'adore le calva. C'est ton truc. Armagnac, c'est quoi ? Armagnac, à la base, on peut avoir 4 cépages. Tu sais ce que c'est des cépages ou pas ? Cépages, on va être sur... C'est des sortes de raisins. On peut avoir soit des cépages rouges, soit des cépages blancs. Ok. Là, on est sur un cépage. Sur la maison Laudé, on va être sur du 100% Bako. Bako ? Ouais, Bako, c'est le nom du cépage. Maurice Bako. Voilà. Ah ouais, t'es chaud, toi ? Non, c'est écrit ça. Et ça, c'est une bouteille à combien, par exemple ? La bouteille à 80 euros, à peu près. Vas-y, ça va te piquer les oeufs. J'ai l'impression que c'est pour réparer les plaies, tu sais. Là, franchement, mais je suis content, tu vois. Je te fais découvrir la troufe. Oui, oui, je suis content. Les grands alcools. Ah oui. Tu vois, je suis moins fan, du coup. Ah oui. J'aime bien. Par exemple, j'adore le côté alcool, après le côté fruit. Bon. Est-ce que t'as passé un bon après-midi ? Putain, plein de découvertes. Franchement, je me suis cultivé cet après-midi. Mais en plus, t'as kiffé. Je te voyais, t'aimes bien apprendre, t'aimes bien goûter les trucs. J'y connais rien, moi. Ça fait plaisir. Bon, les petits croque-monsieur, là. Allez, franchement. C'est des vrais croque-monsieur. Franchement, top. Je recommande, les gars, je recommande. Mais des ouf. Moi, je crois que j'avais jamais goûté aussi de vrais croque-monsieur. Non, non plus. Je vais goûter ça avec cette petite paille, parce qu'on vient de faire une vidéo sur la chaîne du Bouzeux. Allez. Et il a acheté une paille Yves Saint-Laurent, qui est la paille la plus chère du monde, je crois. On croit, on croit. Si vous voulez voir le prix, vous voulez voir la vidéo ? On croit, on n'est pas sûr. Je vous mets la vidéo juste en description. Merci à tous, c'était Morgane et toute son équipe. En direct. Je t'ai pris pour j'enterre plein de... Du coup, tu veux comme ça. Non, mais c'est vraiment ça. Et là, messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous aujourd'hui, aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toi d'être venu sur la chaîne. Il n'y a pas de problème, merci à toi d'invitation. Avec grand plaisir, c'était Morgane Vest et toute sa team. En direct de chez Victor et Charlie. Bye. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada